Il y a deux semaines, une fillette était happée par un vélo alors qu'elle s'apprêtait à prendre l'autobus. Le cycliste n'avait tout simplement pas respecté le panneau d'arrêt du véhicule. Et sur le terrain, on constate que c'est loin d'être un cas isolé. Marie-Laurence Delaney. Bonjour, les amis! Stéphanie Cholette prend son travail à coeur. On doit protéger ces enfants-là qui sortent parce que leurs parents nous font confiance. Elle n'a malheureusement pas été surprise de voir une fillette heurtée par une cycliste sur le plateau Mont-Royal il y a deux semaines. La plupart, je dirais même, la majorité des cyclistes pensent que la rue complètement leur appartient. Cette scène n'est pas unique. J'étais en train de descendre une personne en chaise roulante puis le vélo, il a carrément avancé vers moi. Mais la première chose qu'il m'a dit, c'est je m'excuse, je t'ai pas vue. Bien mon Dieu, comment tu peux ne pas m'avoir vue? Mon monte de charge, il est ouvert, j'ai un dossard. J'ai une chaise roulante. Ce garçon de 11 ans a aussi été heurté par un cycliste l'an dernier en descendant de l'autobus. Il regardait en avant, il m'a pas vue, il m'a rentré dedans direct. Il a rien fait, il est parti. L'agence QMI a suivi un autobus scolaire à Montréal et contrairement à ce cycliste, une majorité n'a pas respecté le panneau d'arrêt durant le parcours. Tous les jours, je vois ces scènes-là devant moi. On essaye de les éviter, mais quand même, c'est dangereux. C'est dangereux pour les enfants. Comme les voitures, les vélos ont l'obligation, depuis 2019, de s'immobiliser lorsque les clignotants rouges d'un autobus scolaire fonctionnent. Ce cycliste, cellulaire à l'oreille, circule alors que plusieurs enfants descendent du véhicule. Monsieur, vous avez pas le droit de continuer quand il y a un autobus, hein? Des conducteurs d'autobus scolaire, d'autres aux compagnies de transport qui ne sont pas autorisées à parler aux médias aimeraient voir davantage de policiers aux abords des autobus scolaires. Le nombre de constats émis aux cyclistes à Montréal est passé d'environ 5 300 en 2020 à 8 450 en 2023. Parmi les principaux constats, on trouve les cyclistes qui ne se sont pas immobilisés au feu rouge ou aux arrêts ou roulaient sur le trottoir. Marie-Laurence Delainé, Agence QMI, à Montréal. de son coin de la monst Bereich P5-2 Créos en plafon à 14 000 $e4,2 Marie-Laurence Delainé, Agence QMI, à Montréal. C'est un peu l'optimiste qui, cette monnaie d'autobus scolaire